Merci d'être là assez tôt ce matin sur RTL parce que vous avez dû vous coucher un petit peu tard. Vous étiez à l'Elysée hier soir pour le cocktail dînatoire réunissant les ministres autour du chef de l'État. Bonne ambiance donc vous nous dites ? Oui, bonne ambiance, conviviale et vous avez parlé tout à l'heure de fiesta. C'était quelque chose de très raisonnable, je veux rassurer tout le monde. C'est pas un peu bizarre quand même de rassembler tout le monde alors qu'on attend un remaniement que certains membres du gouvernement vont sauter là ? Écoutez, c'est une tradition républicaine que ce dîner du mois de juillet avant que nous partions les uns et les autres en vacances. Donc vous ne répondez pas à ma question, c'est pas un peu bizarre ? Mais pourquoi ce serait bizarre ? C'est quand même bizarre, il y a un remaniement dans les prochains jours, il y a des ministres qui vont quitter le gouvernement, ça fait une drôle d'ambiance quand même. Oui mais la vie ne s'arrête pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une tradition. Et si ce dîner n'avait pas lieu, vous me diriez, mais c'est pas un peu bizarre de ne pas faire le dîner ? Donc tout le monde était souriant, il n'y a pas eu de soucis, RAS ? Écoutez, moi je n'ai vu que des gens charmants qui étaient heureux d'être ensemble pour un moment de convivialité, c'est pas tous les jours comme ça, c'est un peu compliqué l'avis de ministre. Moi je ne vais pas me plaindre, j'ai choisi d'y être, mais voilà, ça fait du bien de se retrouver et puis d'évoquer un peu des sujets plus légers peut-être, un instant de répit. C'est compliqué d'être ministre, vous nous dites ce matin sur RTL, ça veut dire que vous serez toujours, vous, garde des Sceaux dans les prochains jours, la semaine prochaine ? Moi je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, que je porte depuis des mois et des mois. On va en parler, Eric Dupond-Moretti. Bon le reste, je n'ai pas de commentaire à faire. Il faut que vous soyez un peu patient. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, a écrit Jean Delafontaine. Vous l'aimez bien celle-là ? Je l'aime bien, oui, et je suis obligé avec les journalistes de m'en servir souvent, car vous souhaitez toujours être informé très tôt, c'est votre métier. Attendez quelques heures, quelques jours, je pense que les choses seront dites. Oui, si je ne posais pas la question, je ne serais pas journaliste, vous le savez bien. Donc est-ce que vous serez, vous, toujours dans le prochain gouvernement, est-ce que vous avez envie de ça, de prolonger l'aventure ? Ah, ça, ça s'appelle de la prétérition, c'est-à-dire que vous la posez différemment, la question, vous voulez y revenir. C'est moi, je suis un ministre heureux, je suis enthousiaste à l'idée d'améliorer la justice de mon pays, et c'est pour ça que j'ai quitté une profession que j'aimais, pour être ministre. Voilà une réponse. Voilà une réponse. C'est ma réponse. Votre situation à vous, et vous le mettez en avant ce matin, c'est les feux verts que vous avez obtenus hier à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée a voté le projet de réforme de la justice, le tout en première lecture, il n'y a pas eu besoin de batailler. Les Républicains de Rassemblement national vous ont suivi. Budget historique, Éric Dupond-Moretti, 10 000 personnes embauchées, dont 1 500 magistrats et autant le greffier. C'est la fin de la misère de la justice du quotidien, ça ? Je pense qu'on peut le dire comme ça, oui. Je pense que le Sénat d'abord, l'Assemblée nationale hier, nous ont permis de tourner la page de la clochardisation de la justice. C'est effectivement un budget historique. Alors après, on peut se payer de mots. Moi, je n'entends pas faire ça, et chacun sera juge, évidemment, notamment des chiffres, des embauches en termes de personnel supplémentaire. Le président de la République avait dit 10 000 personnes. Il y avait un très grand chantier qui s'appelait les États généraux de la justice. On a consulté tout le monde, tout l'écosystème, comme on dit dans une langue un peu technocratique. Les magistrats, les greffiers, les agents administratifs, les avocats, forces de sécurité intérieure. Et le constat, c'est qu'évidemment, il était grand temps, après 30 ans d'abandon humain, politique et budgétaire, de donner à la justice les moyens qu'elle mérite et dont elle a besoin. Donc, ce budget historique, c'est quoi l'ambition ? De réduire par deux les délais de justice aujourd'hui dans notre pays, c'est ça ? Oui, et pour ça, il y a deux leviers. Il y a d'abord le levier budgétaire et donc les embauches massives. Vous avez rappelé les chiffres, 1 500 magistrats, 1 500 greffiers. Ça, ça va suffire ? Personnel pénitentiaire. Non, non, on ne peut jamais dire que ça suffit, évidemment. Il n'y a pas un texte qui permet de sceller définitivement les choses. C'est un progrès permanent. Mais c'est une marche qui est franchie, qui est historique, vous l'avez dit. L'autre moyen, c'est ce que je mets en place, en matière civile, l'amiable, parce que l'amiable permet au justiciable de se réapproprier son procès. Il est au cœur de son procès, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et ça permet drastiquement de réduire les délais. Donc, mon ambition, c'est que d'ici 2027, on ait réduit les délais par deux. Je veux une justice plus rapide, plus protectrice. 15 000 places de prison en plus actées. Les Républicains ont demandé 3 000 supplémentaires pour faire face à la surpopulation carcérale. Dans les faits, il y a combien de nouvelles places opérationnelles d'ici la fin de cette année ou peut-être d'ici la fin de 2024 ? Vous avez un chiffre pour ça ? 2024, nous aurons sorti 25 établissements pénitentiaires sur les 50. C'est-à-dire, sorti ? Qu'est-ce que vous entendez ? Sorti de terre. D'accord. 25 ? 25, oui. La moitié. Vous avez de la place pour ça ? Vous avez trouvé des lieux pour ça ? Oui, on a trouvé des lieux pour ça. Mais le retard que nous avons pris, il a trois origines. Évidemment, la Covid. Ensuite, il y a eu une pénurie de matériaux de construction, la guerre en Ukraine. Et puis, la réticence de certains élus qui appellent de leur vœu à plus de sécurité mais qui ne veulent pas de prison chez eux. C'est bien la prison, mais dans la commune d'à côté. Donc, le deal, si vous me permettez ce mot, avec les LR, c'est d'accord, mais donnez-nous un coup de main pour nous trouver les terrains et que chacun soit face à ses responsabilités. Et donc, le coup de main, vous allez l'avoir, du coup ? Pardon ? Le coup de main, vous allez l'avoir. Ah, écoutez, c'est ce dont nous avons débattu à l'Assemblée nationale. Et moi, je compte naturellement, notamment sur les élus LR, mais surtout les élus qui souhaitent une construction d'établissement pénitentiaire. Alors, on va dire les choses. On ne la construit pas n'importe où. Il faut que ça corresponde à un besoin. Il faut que ce soit près d'un site judiciaire. Il y a un certain nombre de critères. Mais oui, si je pouvais avoir ce coup de main-là, il nous serait très utile. Puisqu'on parle des prisons, Éric Dupond-Meretti, concernant les émeutes de fin juin dans notre pays et la réponse judiciaire. Les peines en comparution immédiate ont souvent été très sévères. Combien de personnes ont été condamnées à de la prison ferme après tout ça ? Alors, écoutez, d'abord, il était extrêmement important qu'il y ait une réponse ferme. J'ai demandé au procureur une réponse ferme, systématique. Et chaque fois que c'était possible, j'ai demandé à ce que les auteurs soient déférés. On ne peut pas regarder ces événements en laissant faire les choses. Il était impérieux que nous rétablissions l'ordre républicain. Alors, quand je vous ai dit ça, j'ai pris une circulaire. D'abord, j'ai pris une circulaire. J'ai eu un contact direct avec les procureurs généraux pour leur expliquer un peu ce que je souhaitais mettre en place. Je dois dire qu'il y a eu une adhésion des procureurs. Je veux leur rendre hommage ici. Et ils ont été au rendez-vous des obligations de fermeté qui étaient ce que j'appelais de mes voeux. Alors, pour répondre à votre question, il y a 1 278 jugements avec 95% de condamnations. Il y a 1 300 déferments au parquet. 905 personnes ont fait l'objet d'une comparution immédiate. 1056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement, dont 742 à une peine ferme. Le quantum moyen, moyen, ferme, c'est 8,2 mois. 600 personnes ont été incarcérées. Et naturellement, il y avait l'autre volet qui était double. C'était de rappeler aux jeunes que Snapchat, ce n'est pas une planque. Et qu'on peut, comme je l'ai dit, péter les comptes. C'est-à-dire, quand deux gamins s'appellent pour se donner rendez-vous et pour viser une cible, on peut les trouver. Et d'ailleurs, ça a été fait et des condamnations sont intervenues. Et le deuxième volet, vous vous en souvenez, c'est la responsabilité des parents. Justement. Vous aviez exigé des parents qu'ils tiennent leurs gosses, leur rappelant leurs obligations. Est-ce qu'il y a eu réellement des procédures judiciaires contre les parents ? Alors, il y en aura parce que ça mérite une expertise. Les parents qui sont en capacité, c'est très important ce que je vous dis là, d'exercer leur autorité parentale, ils ne le font pas. Ils mettent en danger l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est déjà un texte qui existe dans le code pénal et qui permet de punir. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de punir la maman qui travaille la nuit et qui élève seule son enfant. La systématisation, c'est jamais bon. C'est du cas par cas. Donc, oui, j'ai rappelé ces obligations. J'ai rappelé également les obligations civiles des parents. Parce que les parents doivent savoir que c'est eux qui paient la facture des dégâts commis par leurs gamins. Donc, c'était important de le faire. L'État n'est pas responsable de tout et ne peut pas être responsable de tout.